la recette de l'infotainment moi je la connais par coeur il ya des jingles de la musique des lumières il ya le casting l'infotainment ça commence par le casting c'est ça qui est très important je parle du talk show encore une fois je parle pas de la grande s du jt ardisson avait une grande phrase il disait la télé ça se regarde avant de s'écouter bon ben voilà il faut que ça brille il faut que ce soit plein de plein de couleurs il faut que il faut qu'il y ait des visages auxquels on peut s'identifier donc un casting varié et puis il faut du rythme et il ya un gars qui a compris le rythme mieux que les autres c'est à nous là ça va à une vitesse vertigineuse il h son émission et il a une oreillette comme tous les animateurs sauf que dans son dans son oreillette on lui donne les audiences boxe en direct c'est à dire que ce type là fait son émission avec un producteur qui lui dit putain sur la boxe et ses fers là c'est pas terrible on commence à chuter et donc cyril hanouna regarde son conducteur le conducteur c'est la fiche sur laquelle il ya toutes les séquences prévues il ne suit jamais son conducteur quand il sent que ça s'essouffle il le sent lui même il a même pas besoin de l'oreillette parce qu'il est vraiment très très bon pour ça quand il sent que ça s'essouffle il passe à la séquence qui va faire remonter qui va faire qui va relancer qui va et ça passe souvent par une polémique donc ils lancent un os sur lesquels les chroniqueurs vont se jeter et et puis et puis et puis ça marche comme ça chaque chronique en plus je sais pas si vous avez vu passer mais la bible de l'émission est sorti il ya quelques années chaque chroniqueur représente un peu joue un rôle c'est de la télé réalité en plateau c'est à dire que ils ne sont pas eux mêmes ils ont un rôle très défini c'est écrit noir sur blanc alors il y aura la femme un peu hystérique qui est toujours en colère et mais elle nous fait rigoler et puis il ya l'homosexuel qui est sympa mais qui a mais qui est toujours qui fait des cris aigus je sais pas quoi je vous dis n'importe quoi prenez la la bible lisez là c'est très drôle mais en tout cas l'important c'est le rythme mais donc il ya deux manières il ya soit nuna qui fait du rythme en direct soit le montage qui permet de créer artificiellement du rythme donc on fait chez nos chers dix ans on faisait plus de deux heures d'émission et on réduisait ça à une heure deux heures de tournage une heure d'émission ça vous permet de faire une sorte de best of de ce qui s'est passé en plateau vous retirer tout ce qui était trop lent trop mou oh oh